Depuis 1958, il a dirigé successivement le Théâtre du Côturne à Lyon, qu'il fonde en 1958, le Théâtre du Huitième à Lyon, qu'il inaugure en mai 1968, le Théâtre du Gymnase à Marseille. A partir de 1975, le Théâtre National de Marseille Théâtre Lacrier, qu'il fonde en 1980, le Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées à Paris. A partir de 1995 qu'il restaure pour obtenir la salle actuelle, les Tréteaux de France, Centre Dramatique National Itinérant, fondé par Jean Danais. A partir de janvier 2001, il crée la même année le Festival théâtral de Fijac. Le 7 juin 2010, Francis Huster est nommé par le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand à la tête des Tréteaux de France. En février 2011, Francis Huster renonce à cette nomination pour créer sa propre troupe subventionnée par le ministère de la Culture. Le mandat de Marcel Maréchal est prolongé de six mois, jusqu'au 1er juillet 2011. Le 24 juin 2011, le ministère de la Culture annonce la nomination de Robin Renucci pour lui succéder. Au Théâtre du Côturne, Marcel Maréchal fait débuter, entre autres, Pierre Arditi, Catherine Arditi, Marcel Bozonet, Maurice Benichoux, Jean-Marie Vercel, Jacques Angéniol, Gisèle Valère, José Gagnol ou Bernard Ballet. Il s'y consacre principalement à créer des œuvres de dramaturges contemporains telles que Jacques, Audi Berti, Jean Vautier et Louis Guillou, trois auteurs auxquels il reste toujours attaché. Puis dans son Théâtre du Huitième, il est le premier à accueillir en France des jeunes artistes comme Mick Jagger, les Hou ou les Pink Floyd. Il est invité plusieurs fois dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon et s'invite dans le Hof, tout en continuant à mettre en scène alternativement pièces classiques et répertoires contemporains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !